Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de Médiéval Dynastie. Alors la dernière fois on avait fabriqué notre première maison, on avait commencé à draguer une petite dame et on était partis voir sans bord le chasseur qui avait parlé des loups qui se rapprochait trop haut de la ville. Donc eh bien on va commencer à lui parler tout de suite. C'est parti. Alors je ne suis pas intéressé pour te parler tout de suite. Quoi ? Il faut le moi ? A tous les coups il est bugué là assis et en fait il est en vrai il est à l'intérieur de sa maison, il est allongé dans son lit. Il a même pas de lit en fait. Mais à tous les coups c'est ça. Alors maintenant que j'ai dû patienter toute la nuit parce qu'en fait il était en train de dormir. Du coup cette fois-ci on peut lui parler. Alors qui es-tu et qu'est-ce que tu me veux ? Je suis le Rassimir, le neveu de Lordan. J'ai entendu que tu avais parlé des loups. Lordan, un homme bon et c'est une honte que nous l'ayons perdu. Si tu es le dernier héritier de cet homme. Je ne sais pas trop. Alors à propos des loups. Il y a deux packs de loups qui sont en train de grandir et de devenir très gros. Il y en a un qui est dans les plaines entre Ornica et Ghostovia. Et qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il vienne manger la viande pourrie de Unighost. On rappelle que c'est Unighost et lui ne s'aime pas. Et l'autre groupe tourne autour du lac au sud. Et ils vont bientôt aller dans le village de Denika. Donc on doit les tuer. Tuer un groupe ? Tuer une meute ? Il faudrait une grande partie de chasse pour ça. Et nous avons perdu beaucoup d'hommes bons. Alors non. Il faut que les villageois soient au courant et soient préparés. Ok, je vais m'assurer qu'ils soient préparés. Ok, donc il faut qu'on retourne à Ghostovia. Alors on va faire ça. C'est quand même... Oh mince le loup. Viens là. Voilà. Ma lance a disparu. Bon, bah tant pis. Il faudrait que j'en recrafte une. Bon, on aborte toujours un petit peu sur moi. J'en ai une autre, hein, mais bon. Alors j'en ai profité pendant toute la nuit, là, pour couper assez d'arbres, pour débloquer mon... Pour débloquer le bâtiment d'après. Donc j'ai débloqué la possibilité de fabriquer un bâtiment de stockage. Donc quand on retournera à la maison, il faudra que j'aille voir ça. Et pour l'instant, on va donc se diriger vers Ghostovia, tranquillement. J'ai archi soif. J'espère qu'on va croiser une rivière. Quelque chose comme ça. Ce serait vraiment cool. Il y a de l'eau en bas. Je vais peut-être aller voir pour... Oh là, pourquoi tout est pété, là ? Il y a un chariot en bas. Oh, une gourde ! Eh bah super ! Super, super ! Par contre, du coup, on va aller chercher de l'eau. On va boire un coup de flotte. Et du coup, je peux certainement équiper ça. Ouais, je peux équiper la gourde. Hop ! Et on va la remplir. Ok. Parfait. Et du coup, on va courir jusqu'à Ghostovia. Alors par contre, j'ai les poches un peu pleines. Il faudrait que je jette quelque chose. Je vais jeter quelques sticks. Hop, voilà. Comme ça, je suis à l'aise pour courir. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, eh bien, on se... On se retrouve quand je serai revenu au village. Ça va être un peu long. Donc, à tout de suite. Ah mince, Ghostovia, c'est en face. Bon, bah, il faut que j'aille prendre le pont là-bas. Je vais en profiter pour passer voir dans le village ici. Voir si je peux essayer de continuer à draguer notre chère Inga. Je la trouve. C'est pas toi. Inga. Hey. Tu fais un temps superbe aujourd'hui. Tu ne penses pas ? Voilà, approval plus 10. Parfait. On ne va pas lui dire ça. Je voudrais te dire quelque chose. You're doing well. Si tu as besoin de n'importe quoi, demande-moi. Je serai très heureux de t'aider. Surtout si c'est toi qui le demande. Affection plus 10. Cool. Tu es très belle aujourd'hui. You should go out lunch by the river sometimes. On va lui redire exactement la même chose. Affection plus 10. Je n'ai pas dit là. Je n'ai pas parlé. Ok. Elle m'affectionne à 40%. Et m'approuve à 75%. C'est parfait ça. Parfait, parfait. C'est bien. Bientôt. Bientôt. J'aurai une petite femme à mes côtés. C'est génial. Parce que alors ça, je n'y arrivais absolument pas dans mon autre partie. La personne que j'avais choisie, j'arrivais pas à la draguer. Pourtant, elle m'appréciait à 100%. Mais je n'avais jamais l'option pour essayer de lui dire de gentilles choses. Donc, c'était un peu embêtant. Parce que j'avais la quête où il fallait que je la drague. Mais je n'avais pas le moyen de le faire. Donc, nous revoilà à Ghostovia. Il faut que je trouve Unighost. Il est là-bas, assis, en plein milieu de sa maison, sur un tabouet invisible. Alors, Talk. Alors, Cadis en bord. Alors, il est vraiment un solitaire perdu au fin fond des bois. Mais, il sait ce qui se passe autour d'ici. Et il croit que Ghostovia et Denika vont devoir faire face à des attaques de loups très bientôt. Ok, il m'a donné des trucs. Je suis effrayé qu'il se passe quelque chose dans ce genre. Ok, voilà ton premier... Ta première récompense. Que vas-tu faire ? Je vais prendre soin de défendre Ghostovia. Mais, j'aurais besoin d'être sûr que Denika soit préparé aussi. Va les voir et convainc Dagobert de construire des palissades. Ok, je vais aller voir et les convaincre. Parfait. Alors, du coup, ma récompense de dynastie... Je suis à 10. Enfin, ma récompense, ma réputation plutôt. Ma réputation de dynastie est à 10. Je vais aller à la maison. Je vais aller à la maison. Ouais, je vais aller à la maison. Je vais poser toutes mes affaires. Enfin, ce que j'ai en trop. Et puis, je vais voir ce que je vais faire. Je vais regarder les bâtiments qui sont faisables aussi. Voir s'il n'y aurait pas quelque chose que je pourrais construire. Je sais que je pourrais construire une deuxième maison. Mais pour l'instant, étant donné que je n'ai personne avec moi. Et que j'ai encore deux places. Je ne vais pas construire tout de suite une autre maison. Je construirai quand on aura la première maison qui est pleine. Et puis, on verra bien. J'ai débloqué le truc de stockage tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai d'autres bâtiments qui sont disponibles. Donc, je vais aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut construire comme bâtiment ? Alors, maison. Donc, comme j'ai dit, on peut recrafter une maison. Mais pour l'instant, je n'ai pas... En fait, on a un nombre de bâtiments qu'on peut mettre dans le village. Et au fur et à mesure, ça augmente. Donc, pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Ça, pour l'instant, je ne peux pas décrafter. Storage. Donc, je vais pouvoir faire le bâtiment qui permet de stocker. Je peux faire des champs si je veux. Ça, c'est gratuit, entre guillemets. Survival. Tout ça, je ne peux pas le faire pour le moment. Le workshop. Il faut que j'ai plus de poids en craft. Je suis à 12 sur 50. Donc, pour le moment, c'est mort. Others. Les pièges. Pour le moment, je ne peux pas en faire d'autres. Je pourrais faire un feu de camp. Je ne sais pas si ça va me compter comme un bâtiment ou pas. Donc, je n'ai pas trop envie de le faire. Alors, je pourrais faire une cible d'entraînement à l'arc. Et une baignoire. Pour l'instant, ça ne m'est pas utile. Non, mais je vais construire le bâtiment de stockage, du coup. Il me faut 10 logs. Bon, ben. On va mettre ça ici. Parfait. Et du coup, vu l'heure, je vais... Je vais, je vais, je vais... Je vais regarder déjà un truc. Ah ouais, je n'ai plus rien à manger. C'est la misère, là. Eh bien, je vais dormir. Voilà. Et nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. Donc, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À la commenter. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. À la prochaine. Salut ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada